Musique Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking qui travaille en partenariat avec La Poste et là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Ozyyesa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps récord. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcisse Water est une eau électronique, d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Nous parlons aujourd'hui de, je veux dire, un petit bilan de ces deux ans, mais aussi de l'histoire de notre pays parce qu'on va en parler. Je reçois quelqu'un qui a annoncé pendant des décennies sa lutte contre les injustices sociales, contre la dépravation de mœurs en politique et surtout contre l'hyper-politisation de tout en réalité. Les antivaleurs, une lutte acharnée depuis des décennies, son combat pour le droit de l'homme et la démocratie, eh bien, ce combat est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. Nous recevons donc, Maître Jean-Claude Katendé, le président de l'Association africaine des droits de l'homme à ZADO, en SIG, et nous allons parler un peu de toutes ces questions. Maître Katendé, comment allez-vous ? Merci, M. Christian. Je vais très bien. Ça fait très longtemps, il faut le dire. Oui. Vous avez disparu, carrément, carrément. Non, je n'ai pas disparu. Je pense que j'ai fait quand même mon temps dans cette émission. Oui. Il fallait laisser aux autres. Et il ne faut pas oublier que j'étais parmi les pionniers de cette émission. De cette chaîne, même. Et je dois dire aussi que je suis content de voir l'ampleur que l'émission a pris. Et on ne peut que vous en féliciter. Merci beaucoup. Mais comme vous le savez, même si je ne passe pas dans cette émission, cela ne dit pas qu'on ne continue pas à donner de la voix pour des questions de démocratie, des questions de justice, des questions de droit de l'homme de manière générale. Oui. Parce que c'est au moins un choix que nous estimons avoir fait pour la vie. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce qu'il y a telle ou telle autre chose. On va continuer ce combat et on le fait. Alors, dans les réseaux sociaux, vous êtes très fréquents, vous êtes même permanents, on va dire, sur Twitter. Vous avez aujourd'hui combien de membres déjà, mais c'est un peu plus, ça ? Il faut dire qu'aujourd'hui, je suis à 185 000 membres et en raison de 3 000 nouveaux membres par semaine. Ok. Ce qui montre l'intérêt des Congolais, mais aussi d'autres personnes sur nos prises de position par rapport aux questions qui concernent notre pays de manière générale et particulièrement tout ce qui se passe pendant ce moment où il y a eu alternance politique. Et là, il faut dire, à l'époque de Kabila, vous étiez, je veux dire, le fer des lances même de l'opposition. Vous étiez le visage, la figure emblématique de ceux qui disaient non à Kabila, non au troisième mandat. On vous a vu monter dans tous les podiums du monde pour parler de cela. Mais alors, l'alternance arrive, on a comme l'impression que six mois seulement vous suffit pour que vous puissiez tout de suite déchanter. Vous l'avez applaudi, vous l'avez appelé, mais puis après, pouf, vous devenez, on va dire, un peu à l'opposant. Non, mais... Ce que vous avez dit, c'est exact. Pour nous, l'alternance était quelque chose de très important parce qu'il fallait amener l'ancien président Kabila à céder la main pour que nous puissions commencer une autre phase de l'histoire de la République démocratique du Congo, une phase où le président sortant cède les pouvoirs au président entrant sans qu'il y ait trop de problèmes. Voyez-vous, malgré tout ce que nous avons condamné de mauvais autour des élections, il faut quand même se féliciter qu'on soit arrivés à cette phase. Je sais que ce n'est pas une phase comme nous l'aurions souhaité qu'elle soit parce que moi, j'étais parmi ceux qui avaient demandé à l'époque que les élections de 2018 soient annulées, mais pour des raisons que vous connaissez, les gens ont pris une autre option et nous avons pensé qu'il fallait se contenter de cette option. et quand le président Félix s'était dit est arrivé au pouvoir, nous avons estimé avec les premières mesures qui ont été prises par lui qu'une fenêtre d'opportunité s'était ouverte en termes de plus de démocratie, plus de respect des droits de l'homme et il fallait lui donner en fait un temps d'observation pour voir est-ce que les premiers signaux qui ont été donnés allaient être renforcés ou pas. Et aujourd'hui, nous constatons tout simplement qu'il y a certainement des choses qui sont en train d'être bien faites, mais il y en a aussi d'autres sur lesquelles nous pensons qu'en tant que citoyens, nous avons le droit de dire quelque chose pour que le Congo se porte encore mieux. Nous ne pensons pas que nous sommes appelés à être des fanatiques aveugles. nous apprécions beaucoup des choses qui sont faites par le président qui s'est aidé et son gouvernement, mais il y en a aussi comme toute œuvre humaine des choses qui ne marchent pas. Et nous avons l'obligation de pouvoir non, c'est-à-dire de pouvoir les critiquer en faisant des propositions pour qu'on améliore. Alors ce qui est très avantageux je veux dire avantageux avec vous, c'est que vous avez gardé la tête, ça il faut le reconnaître, le même mot que vous condamnez à l'époque de Kabila, vous continuez le condamné aujourd'hui mais avec Félix Tissékédi. Et là je pourrais vous en féliciter. On va revenir sur un tweet en 2019, voici ce que vous dites. Vous dites nous sommes satisfaits en partie parce que nous avons un nouveau président qui est de l'opposition, mais notre satisfaction sera totale si nous constatons que la gouvernance du président Félix Tissékédi est différente de celle du président Kabila que nous avons décrié. Nous serons satisfaits quand nous allons voir que le peuple congolais commence à tirer profit de l'alternance politique en jouissant de toutes les libertés publiques, de l'emploi, de la sécurité, de l'alimentation saine et équilibrée. Une alternance politique qui ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie du peuple ne sert absolument à rien. Et c'est ça, c'est votre tweet. C'est mon tweet. Aujourd'hui, quel est votre avis sur la gouvernance de Félix Tissékédi ? Il faut dire que cette tweet garde toute sa pertinence encore aujourd'hui. Et nous estimons que la société civile a la responsabilité de pouvoir, n'est-ce pas, rester constante et en même temps de faire en sorte que les jugements qu'elles portent sur la gestion, qu'elles soient aujourd'hui celles du président Félix Tissékédi ou d'un autre président qui viendra plus tard, doivent être un jugement juste et équilibré. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne pouvons pas comparer l'administration du président Tissékédi à l'administration de l'ancien président Kabila. Pourquoi ? Ce n'est pas la différence. Non, il faut dire qu'au départ, car si nous prenons des cas, par exemple, de droits de l'homme, nous avons cette conviction que la question du respect de droits de l'homme reste la préoccupation du président Félix Tissékédi. Est-ce que ça a changé un peu par rapport à l'époque ? Oui, ça a beaucoup changé. En quel terme ? D'abord, la philosophie qui conduit ce régime. Voyez-vous ? Ce n'est pas la même que celle qui était là sous le président Kabila. Je m'explique en disant que si vous prenez, par exemple, les cas de violation de droits de l'homme, il y en a eu sous le président Kabila, il y en a encore eu aujourd'hui. La seule différence est que toute personne qui viole les droits de l'homme, cette personne, elle est mise devant la justice. Elle est traduite en justice. Aujourd'hui ? Aujourd'hui. Alors qu'à l'époque ? À l'époque, je pense que la justice fonctionnait beaucoup plus pour les opposants que pour ceux qui étaient au pouvoir. Voyez-vous ? Et il y a eu des cas où l'armée s'est mal comportée vis-à-vis des citoyens à tuer les gens lors des marches publiques, des marches pacifiques, comme aussi la police. Et là, vous suivez ensemble avec nous M. Lambert Mende qui passait à la télévision pour encenser l'armée, encenser la police pour avoir fait un travail professionnel alors que les citoyens avaient perdu leur vie. Et à l'époque, dans ces circonstances-là, ni le président Kabila, encore moins le ministre des médias à l'époque, n'est passé à la télévision pour ne fisser que consoler ceux qui avaient perdu les êtres chers et condamner les actes et présenter les excuses. Sur cette question-là, la politique d'aujourd'hui, elle est différente. Elle est différente parce que le gouvernement, quand il y a des dérapages, le gouvernement condamne que ces dérapages viennent de l'armée ou de la police et les policiers ou les militaires qui sont mis en cause sont envoyés devant la justice. Déjà, au niveau de la philosophie, il y a une différence. Mais je pense que ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est le fait, par exemple, que les manifestations pacifiques continuent à être réprimées comme à l'époque du président Kallula. Et que, non seulement que les manifestations pacifiques continuent à être réprimées, mais ce droit est devenu et est permis aujourd'hui de manière sélective. Il y en a qui ont le droit de manifester même sans respecter le mesure sans informer l'autorité. Et là, il n'y a aucun problème. C'est notamment certaines manifestations qui sont faites soit par les gens de l'Union sacrée, soit par les gens de l'UDPS. On ne doit pas s'en cacher. Qui ne sont pas autorisés, qui n'ont pas fait l'objet d'une information auprès de l'autorité, mais qu'on l'espère. Mais quand les organisations de la société civile ou les partis politiques de l'opposition organisent des manifestations pacifiques, ça c'est solde soit par la répression, Il faut de préalables, il faut informer, ainsi de suite. C'est compliqué. Il faut demander la permission même. Exactement. Et là, nous sentons qu'il n'y a pas tellement de différences et que cela arrive sous l'administration du président Tissé Guedi. On ne peut que s'en préoccuper. Je vous informe qu'hier, il y a eu une manifestation des étudiants d'une université à Moujimaï qui s'est soldée par des morts. Voyez-vous ? Hier, à Moujimaï, les autorités académiques de cette institution-là ont suspendu la session sans donner des raisons aux étudiants. Et les étudiants ont saisi cette occasion pour manifester et la police est intervenue. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Voyez-vous ? Mais le problème, quand vous dites par exemple sur les questions de la précarité de la vie, de la santé, comment pensez-vous réussir à tout mettre en place en si peu de temps ? Quel est le temps que vous donnez à une administration qui vient d'entrer ? Combien de temps faut-il pour asseoir la structure de l'État ? Il faut combien de temps ? Je ne parlerai pas en termes de temps pour moi. Je parlerai plutôt en termes des signaux clairs qu'il faut donner qui indiquent que nous allons dans la bonne direction. Ça, pour moi, c'est très important. Vous savez que le président Félix Issekede et son administration ont hérité d'un pays que nous tous nous connaissons où, par exemple, les structures sanitaires n'existaient pratiquement pas. Si nous allons dans les domaines de l'école, c'est pratiquement les mêmes problèmes. Mais ce que nous nous souhaitons, c'est que l'administration du président Félix donne des signaux clairs. Il y a une politique qui est mise en place, par exemple, pour que nous ayons des hôpitaux convenables, il y a une politique qui est mise en place pour que nous ayons des écoles convenables. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en cacher. Même ceux qui ont des enfants dans les écoles privées constatent que l'éducation qui est donnée à nos enfants n'est pas une éducation qui peut les rendre compétitifs sur le plan international. Parce qu'on ne va pas former les citoyens seulement pour qu'ils soient utiles à la République démocratique du Congo, même si cela doit être la première vision du gouvernement, mais on forme les citoyens qui peuvent servir le monde. Parce que nous avons aussi besoin d'avoir des femmes congolaises, des Congolais, des hommes congolais qui occupent l'espace au niveau international. Et pour ça, on ne va pas le voir seulement au niveau de l'université, mais il faut préparer ces hommes et femmes depuis la gardienne. Et sur ce point-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai que la gratuité de l'enseignement a été mise en place, mais nous savons aussi que cette gratuité souffre de beaucoup des failles en sorte que les enfants peuvent aller dans une école gratuite, mais une école qui ne leur donne pas l'éducation dont ils ont besoin pour être compétitif. Est-ce que la gratuité, parce que vous dites que c'est l'un des signaux, tout ça, mais est-ce que la gratuité a été bien réfléchie ? Est-ce que tous les projets, tous les signaux que donnent les chefs de l'État en termes de justice, en termes de gratuité, en termes de tout ça, est-ce que c'est des choses réfléchies avant ou c'est des choses bon, qu'ils ont fait pour le spectacle pour que l'on voit ce qu'on est en train de faire ? Quelle impression avez-vous ? L'impression que j'ai personnellement, si je prends le cas, par exemple, de la gratuité de l'enseignement primaire, mon impression est que cette gratuité n'avait pas été bien préparée. Pour moi, il aurait fallu que les chefs de l'État réunissent les acteurs du domaine et réfléchissent avec eux comment il faut mettre la gratuité en place pour qu'elle soit non seulement bénéfique aux enfants, mais qu'elle soit aussi bénéfique aux parents, mais aussi aux enseignants et à toute l'administration de l'éducation dans notre pays. Je crois que ça, ça a manqué. C'est comme aussi bien d'autres choses. la volonté de bien faire est là, mais je pense que c'est la méthodologie qu'il faut revoir. Je vous donne le cas, par exemple, de la coordination pour les changements de mentalité. C'est une agence qui a été mise en place par le président de la République. Mais quel est son travail ? Absolument rien. Moi, je ne vois rien. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi, je ne vois rien. Tout ce que moi, je vois, ce sont les panneaux publicitaires. Mais il n'y a pas un agenda clair de l'impact du travail que cette institution doit faire pour aider les Congolais à devenir des citoyens à une mentalité. Mais est-ce qu'on change une mentalité par des pancartes et des affiches sur toutes les rues ? Et encore, quand on sait que ça coûte énormément cher, c'est de l'argent qui sort finalement. Et quand on voit un petit semblant de spot de publicité à la RTNC et on sait comment les choses se passent, est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État est ou va échouer à cause de son casting ? Parce que c'est lui qui choisit ces gens. Je pense que dans les choix que le président de la République fait, il y a quand même beaucoup de failles. Ça, il faut le dire. Je prends, par exemple, le cas de l'ancien coordonnateur de l'agence contre la corruption et des luttes contre la corruption. Ce monsieur, quand nous l'avons rencontré, on voyait bien qu'il avait l'enthousiasme, la volonté de faire quelque chose, mais par après, on a constaté qu'il n'était pas à la hauteur. Qu'est-ce qui n'a pas marché en réalité ? Qu'est-ce qui ne marche pas généralement dans ces choses ? C'est l'homme qui n'est pas préparé ou c'est l'homme qui dit bon, c'est mon temps de bouffer, c'est mon temps de m'enrichir, c'est mon temps de me gagner ? Qu'est-ce qui se passe dans l'homme en fait ? Non, mais moi, je pense premièrement que la méthodologie de travail a toujours été pour moi quelque chose qu'il faut remettre en cause. Vous arrivez dans une maison qui est occupée par les gens, on vous donne un coin, mais si vous voulez maîtriser la maison, la première chose à faire, c'est d'approcher ceux qui sont dans la maison. Exactement. Voyez-vous, d'approcher ceux qui sont dans la maison et de collaborer avec eux pour bien maîtriser la maison et définir ensemble qu'est-ce qu'on doit faire parce que vous ne pouvez rien faire sans la participation de ceux que vous avez trouvé dans la maison. Et c'est la même chose pour la question de la lutte contre la corruption. L'ancien coordonnateur avait bien fait, n'est-ce pas, de réunir les acteurs engagés sur la question des luttes contre la corruption, mais après cette grande cérémonie qui avait été faite à l'hôtel Béatrice, on n'a plus eu de nouvelles. Il n'y a plus eu un agenda de travail ensemble. Vous étiez invité ? J'étais invité. Qu'est-ce que vous lui avez dit, vous ? Qu'est-ce que les autres lui ont dit ? Quelles ont été les résolutions ? Non, mais vous savez que c'était une, comment je dirais, une manifestation sur quelques heures et vous savez que c'est dans ce genre de réunion, on ne donne pas la parole à tout le monde. Nous, nous avions seulement pensé que pour nous c'était une réunion de prise de contact et qu'après on allait trouver d'autres opportunités pour nous mettre autour d'une table et définir l'agenda de ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, cela n'a jamais eu lieu. Et ça, c'est le problème. Je prends par exemple le cas du nouveau ministre des Rois humains qui vient de prendre ses fonctions. mais s'il doit connaître la maison, même s'il est congolais, s'il doit connaître la maison, la première chose qu'il doit faire c'est de réunir les organisations de défense des droits de l'homme, discuter avec elles des problèmes et recevoir certaines suggestions qui peuvent permettre... Même orientation ! exactement ! qui peuvent permettre à ce ministère de faire un agenda de travail ! Mais il ne vous a pas contacté ! Rien du tout ! Mais il est allé en prison, vous le savez ! Il fait le tour de prison pour aller vérifier les choses que nous connaissons tous déjà ! Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on ait un agenda ! Quand on a un agenda et on a des séquences avec des périodes bien précises, on sait voir dans quelle direction les ministères des droits humains vont pouvoir s'orienter ! Aujourd'hui, nous ne savons pas quel est l'agenda du ministre des droits humains ! Pourtant, vous êtes du secteur ! Alors que nous sommes du secteur et la ZADO fait partie des organisations qui ont beaucoup donné en termes de promotion, de protection des droits de l'homme dans notre pays ! Voyez-vous, là, je parle seulement du secteur qui me concerne ! On peut dire la même chose dans les autres secteurs de la vie nationale ! Et cette manière de travailler en associant pas les citoyens dès le départ fait qu'à un moment donné, on se rend compte seulement qu'on a perdu des repères ! On ne sait plus où... Et on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de l'argent et rien n'est évolu ! Exactement ! Alors, les chefs de l'État, parce qu'on parle de lui et de sa gestion depuis deux ans qu'il est au pouvoir, vous dites que le casting pose un sérieux problème ! Que ce soit dans le choix des animateurs au sein de l'administration publique, le choix des animateurs dans son cabinet, le choix des animateurs même dans le gouvernement, on se dit mais... Alors, je voudrais savoir, la faute généralement dans ces conditions-là incombe à qui ? Est-ce que la faute incombe au chef, je veux dire, le président de la République, auquel cas, Kabila l'a dit d'ailleurs, il n'avait pas 15 personnes ? Est-ce que ce sont les structures qui se trouvent autour du président qui sont chargées à apporter des gens autour du chef qui posent un problème ? Le problème, la responsabilité, c'est à qui ? Dans ces conditions ? À tout le monde. À tout le monde. Pourquoi ? Parce que je vais dire des choses qui ne sont pas concevables dans un pays comme le nôtre où tout le monde a besoin du travail. Je pense que la première responsabilité revient au président de la République. S'il a besoin de vous, besoin de moi, besoin de quelqu'un d'autre, tout ce qu'il doit faire, c'est de demander au service des renseignements, de s'informer sur la personne, mais surtout tenir compte de ce que la personne fait au quotidien. Ça, c'est important parce que le travail que nous faisons au quotidien peut montrer si nous sommes capables de faire quelque chose de sérieux dans une structure plus importante ou pas. Ça, c'est important. Vous savez que dans l'ancien gouvernement, on avait nommé même des ministres qui avaient des condamnations judiciaires en dehors du pays. En dehors du pays. Oui, mais comment on l'a passé ? Parce que tout simplement, on a recommandé les gens et on a pris ces gens tel quel. Ça, c'est de la responsabilité du président de la République de se renseigner sur les personnes qu'il est appelée à nommer et il y a des services attitrés pour faire ce travail-là pour lui, pour le guider. Deuxièmement, je pense que la responsabilité revient à la personne elle-même qui est proposée pour une nomination. Si, par exemple, on vous nomme dans un secteur comme le secteur de la santé, moi, je n'ai pas des compétences là-dedans. Je dirais tout simplement au président de me nommer à un autre ministère où j'ai des compétences où j'ai des qualifications pour aider le président et aider le pays à avancer. Mais malheureusement, même dans le gouvernement actuel, parce que nous comptons quand même certains ministres, nous discutons avec eux, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à la place qui conviennent. Mais malheureusement, on le fait croire. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des partis politiques qui envoient aussi leurs éléments ou leurs candidats, tout ce que vous voulez, mais quand ils les envoient, ils savent qu'ils n'ont pas de compétences. Ils savent que, bon, ils envoient généralement en fonction du clientélisme, du népotisme, un peu de favoritisme parce que je parle la même langue de mon chef, avec le chef, on m'envoie là-bas, peut-être ça aussi. Je pense aussi que cela rentre dans ce que je disais, c'est tout le monde qui est dedans. On ne va pas voir seulement le président, même les partis qui recommandent. Et comme vous l'avez dit, le plus souvent, les gens sont recommandés en fonction de leur fidélité vis-à-vis du patron, du parti. C'est pourquoi ils les renouvellent à tout moment. Je renouvelle ma loyauté, ma fidélité. Mais est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on en a besoin ? Si mon chef des partis m'est fait confiance, je ne peux que travailler pour l'intérêt du pays et démontrer que je suis moi-même capable, je viens d'un parti qui est capable d'apporter une contribution dans notre pays. Voyez-vous ? Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on nomme des fois des gens qui n'ont pas de compétences à des fonctions très importantes. Ces gens ne mesurent pas le poids que ces responsabilités portent, mais on est seulement content qu'on soit appelé conseiller, qu'on soit appelé ministre. Mais en termes de contribution, la contribution est presque nulle. Très bien. Alors, on va terminer le dossier politique pour entrer dans le dossier de droit de l'homme. Et puis après, on va parler de la CENI et bien d'autres choses. Mais je voudrais que vous puissiez nous faire une analyse froide, comme vous en avez toujours l'habitude, du paysage politique congolais. Maître Jean-Claude, dites-nous, comment voyez-vous l'Idepec aujourd'hui ? L'Idepec qui a tant crié, qui a condamné Kabila, qui a traité Kabila et tout le nom en réalité. Et puis aujourd'hui, l'Idepec au pouvoir, deux ans. Est-ce que vous avez l'impression d'être en face de la même Idepec dans le temps ? Est-ce que l'Idepec a connu des mutations ? Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'Idepec ? Quand vous allez terminer avec l'Idepec, vous allez vous brosser aussi, selon vous, qu'est-ce que est devenu le FCC ? Qu'est-ce qui justifie la chute d'un régime qui a mis 18 ans qui puisse s'écrouler en si peu de temps ? Nous qui croyons qu'ils étaient forts, mais on a vu que c'était finalement un géant en château avec des pieds d'argile. Et puis après, vous allez regarder la nouvelle opposition, la Mouka, qui finalement a deux têtes. Alors, un peu l'image de la politique congolaise. Vous avez la parole et vous avez le temps. Oui. D'abord, je dois vous dire que globalement, je suis personnellement déçu de la classe politique congolaise. parce que mon constat est que quand les gens sont dans l'opposition, ils donnent l'impression d'être capables d'échanger les choses, non seulement de manière profonde, mais un peu dérange. Mais quand ils sont au pouvoir, nous sentons que le discours n'est plus le même. et on perd énormément d'opportunités qui peuvent faire que ce pays change. Nul ne doute que l'UDPS a beaucoup contribué à la démocratisation de notre pays. Et je le dis toujours que trois politiciens sur cinq du Congo sont passés par l'école de la démocratie, par l'école de droit de l'homme qui est l'UDPS. C'est qu'il y a déjà une bonne chose. Et vous savez que les ambitions des leaders de l'UDPS, c'était de rendre le pays, comme disaient le Mumba et les autres, de faire du Congo un pays plus beau. Mais aujourd'hui, que l'UDPS est au pouvoir, nous avons seulement l'impression que tout ce qui avait été dit sur la question des respects des droits de l'homme, sur la question de la prise en compte de l'intérêt général, tout ce qui était en fait le discours des l'UDPS est en train de changer au jour le jour. Au jour le jour, nous constatons aussi qu'il y a un décalage entre les cadres de l'UDPS et la base de l'UDPS. Et ce qui me rend particulièrement content dans cet environnement, c'est le fait que l'UDPS a formé une base qui est même capable d'aller en contradiction avec les leaders de l'UDPS. La vraie démocratie, on va dire. Et ça, c'est un élément peut-être qui n'attire pas l'attention de beaucoup de gens, mais un élément que vous ne trouverez pas dans beaucoup de partis politiques. Les gens sont capables de dire président du parti, secrétaire général du parti, nous ne sommes pas d'accord avec vous sur telle option qui est prise, mais nous ne quittons pas l'UDPS. Nous restons là et nous continuons à défendre ce point de vue. Je pense que si cette manière de voir, de faire était presque dans tous les partis politiques, beaucoup de départs que nous voyons dans les partis politiques, de gauche à droite, n'arriveraient pas. Et ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, est-ce que nous pouvons trouver des excuses aux leaders de l'UDPS dans le fait que, dès le départ, il n'avait pas eu l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la majorité parlementaire, entre leurs mains pour avoir les mains libres pour, n'est-ce pas, mettre en œuvre la vision que l'UDPS avait du pays. Ça, c'est une excuse il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons l'UDPS, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi qui vient de l'UDPS. Nous dirons tout simplement que c'est l'UDPS qui est au pouvoir et qu'il y a une majorité qui lui est proche. Est-ce que les perspectives ont changé à partir du fait que le président de la République a la majorité à l'Assemblée nationale ? J'ai dit non. Nous y reviendrons en ce qui concerne la loi organique de la CENI où nous avons constaté que tous les combats que l'UDPS avait menés ensemble avec d'autres parties de l'opposition et la société civile pour que la CENI soit dépolitisée, aujourd'hui, ils ont la majorité mais nous nous rendons compte qu'ils ont plus politisé la CENI qu'à l'époque de Joseph Kabila. Sans oublier que le combat pour la dépolitisation de la CENI a entraîné beaucoup de morts dans notre pays. Alors, on en parlera sur la CENI. Voilà. Donc, c'est un exemple que je voulais donner pour démontrer que même en ayant la majorité à l'Assemblée nationale, l'UDPS n'est pas resté dans la ligne du combat mené en ce qui concerne la dépolitisation de la CENI. Nous y reviendrons. On reviendra sur la question. Donc, globalement, je peux me dire que les discours que l'UDPS tenait avant d'arriver au pouvoir n'est pas le même que sur toutes les questions aujourd'hui qui sont au pouvoir, on sent qu'il y a quand même un certain décalage. Et le FTC ? Maintenant, en ce qui concerne le FCC, pour moi, pour moi, en ce qui concerne le FCC, c'était prévisible. Beaucoup de personnes qui étaient au FCC, ils étaient là parce que le président Kabila était au pouvoir. Voyez-vous ? Et il y a des politiciens congolais, leur problème, c'est d'être toujours avec ceux qui sont au pouvoir. Si quelqu'un perd le pouvoir, on le quitte, on va vers quelqu'un qui a le pouvoir. La transhumance. Exactement. Et ça, pour moi, c'est un grand défaut de notre classe politique. Et donc, il y a eu ce fait de s'accrocher au président Kabila parce qu'il était au pouvoir. Et quand on dit qu'il est au pouvoir, il y a beaucoup d'autres choses qui suivent. On a accès à l'argent parce que chez nous, quand on est au pouvoir, d'abord, on a l'argent, on a accès à tous les avantages du État. On a beaucoup d'immunité, mais alors, de façon terrible. Exactement. On est hors la loi. On devient, en fait, intouchable. Voilà. Et ça, non seulement la personne qui est directement engagée avec le président dans le travail pour le pays, mais sa femme, ses enfants, même ses véhicules sont intouchables. Exactement. Donc, tout ce qui lui appartient devient intouchable. Vous voyez ses avantages. et dès que ses avantages se terminent, on s'oriente vers un autre parti ou quelqu'un d'autre, un autre Congolais qui a le pouvoir. Et ça, toujours. Pour vivre la même vie, en fait. la vie de la facilité, on a l'argent, on ne sait pas calculer. Exactement. Et ce qui est malheureux, c'est que même quand nous avons vu ces personnes vivre de cette façon-là et que nous savons que s'ils viennent de notre côté, ils feront la même chose, on les accepte quand même. Et ça, ça ne permet pas d'arrêter cette façon de voir les choses à un moment donné. Maintenant, est-ce que ces gens, en étant avec le président Kabila, ils avaient des convictions profondes ? J'ai dit non. Sinon, beaucoup ne partiraient pas. J'ai dit non. Sinon, beaucoup ne partiraient pas. Et ceux qui sont restés, combien de temps feront-ils là où ils sont ? Parce qu'il faut dire quand même que la vie d'un opposant dans notre pays, ce n'est pas une vie facile. Et puis ceux qui sont restés, on ne sait pas, peut-être parce qu'on n'a pas, on ne leur a pas laissé un autre choix. C'est des gens qui parfois, la porte a été totalement fermée pour eux. Ils disent bon, je n'ai pas d'autre choix que de rester. Et la Mouka ? Personnellement, et vous savez que je l'avais dit juste après la réunion de Genève, la Mouka n'avait pas d'avenir. Je sais qu'il y a des gens qui me prendront pour un fou, mais je savais que la Mouka n'avait pas d'avenir. Pourquoi ? Pourquoi ? La raison, elle est simple. Moïse Katoumi-Chapoué, M. Martin Fayoulou, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba n'avaient jamais travaillé ensemble avant. Voyez-vous ? Donc, ils se sont mis ensemble pour le pouvoir. Alors qu'ils avaient tout qui les séparait. Tout qui les séparait. et moi, j'ai toujours plaint la personne que j'ai plaint beaucoup, c'est M. Martin Fayoulou qui avait tout à gagner parce que le combat qu'il a mené depuis plusieurs années, il était tout à fait sûr qu'il ne pouvait pas le mener ni avec Fayoulou, ni avec Muzito, ni avec M. Katoumi-Chapoué, encore moins avec Jean-Pierre Bemba. Voyez-vous ? Donc, cet attelage ne pouvait pas aller loin et les dissensions sont arrivées et on en est là aujourd'hui. Et aujourd'hui. Vous l'avez souligné, c'est une plateforme à plusieurs têtes parce qu'au départ, les gens n'avaient pas évalué les chances qu'ils avaient à tenir ensemble pendant très longtemps. et vous savez que les gens, quand il s'agit de leurs intérêts pour le pouvoir, bon, ils sont capables d'aller où ils peuvent aller. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il ne reste qu'Adolphe Muzito et Martin Fayoulou. Tout dépendra des prochaines alliances qu'ils vont faire. Tout dépendra du discours qu'ils vont pouvoir mettre sur la table. Parce que si on continue avec les discours de créer l'insécurité de combattre ceux qui sont au pouvoir, en fin de compte, la conséquence va être que même leur propre discours ne va pas être adopté par beaucoup des gens. Et qui a raison aujourd'hui, selon vous, entre les camps Fayoulou et les camps Katoumbi ? Je pense personnellement que le camp Katoumbi a pris en compte le réalisme. Le réalisme, c'est que dans le combat que nous avons mené pour l'alternance, nous n'avons pas tout eu, mais nous avons eu quelque chose et il fallait que les gens, même en ayant des positions divergentes, contribuent à maximiser cette alternance pour que des résultats soient au rendez-vous et dans l'intérêt du peuple congolais. Je constate que le camp de M. Moïse Katoumbi-Shapwe n'est pas toujours d'accord avec le camp de M. Félix Tissékely, mais ils essaient de trouver des passerelles pour avancer et la nation avance comme ça. Mais si nous avons un résultat, même s'il n'est pas satisfaisant du combat que nous avons mené, nous essayons de les fructifier. Nous-mêmes, nous avons participé au combat pour l'alternance. Dans le premier temps, nous avons voulu observer, voir dans quelle direction les nouvelles autorités vont pouvoir conduire le pays. Aujourd'hui, nous sommes convaincus de la direction, chaque fois qu'il y a des bonnes choses qui se font, nous les mentionnons. et chaque fois qu'il y a des mauvaises choses qui sont faites, nous les mentionnons aussi et nous pensons que le président de la République n'a pas seulement besoin des fanatiques, mais a besoin des hommes et des femmes autour de lui, même loin de lui, qui lui disent la vérité et qui montrent leurs soucis de contribuer à ce que le Congo avance. C'est le plus important. Alors, la justice, aujourd'hui, on en parle. Quelle est votre impression de la justice ? Pour certaines personnes, on a commencé et puis après on s'est arrêté et puis il y a un relâchement. D'autres disent mais écoutez, c'est en tout cas du spectacle. Il y a des arrestations, si on a encore de moins en moins d'ailleurs, des arrestations, mais l'argent, on ne réhabilite pas l'État dans ses droits. On dit qu'il y a des haïts de tournement, 7 millions, 10 millions, 15 millions. Oui, le voleur, le présumé et même condamné, on l'a vu, mais l'argent ne retourne pas dans le trésor. Pour d'autres, ils disent que le Sénat est devenu une caverne de voleurs finalement. Il y a de poursuites pour les grands voleurs, on ne les attrape pas, on ne les arrête pas. Et là, peut-être pour vous déranger et pour vous taquiner un peu, je vis votre nom sur une liste de gens sur la stratégie des Matata qui vous vantait en disant non mais Kapiamba a été acheté, mais Katende est resté encore droit dans ses bottes, lui aussi on va lui chercher des noises pour l'attaquer, pour l'arrêter. Alors à un moment donné, je me suis dit mais dans quelle posture Maître Katende est-ce qu'il se retrouve un peu flatté, attiré vers Matata ou il va rester dans sa logique pour dire à la justice faites votre travail ? D'abord, je pense que si nous prenons la justice en tant qu'un ensemble d'institutions, il faut dire que notre justice continue à décevoir. Quand vous regardez les comportements des juges, le comportement des magistrats, il faut se dire globalement que cette justice a encore besoin d'être améliorée, d'être travaillée parce que les décisions judiciaires continuent à être achetées. Tous les actes, je dis bien tous les actes de justice continuent à être rendus et dans ce contexte-là, le petit peuple ne peut pas se retrouver parce que la justice ne doit pas seulement être une justice pour les grands et être une autre pour les petits citoyens, je ne pense pas. Donc, à ce niveau-là, je crois que le travail à faire est encore entier. vous allez vous rappeler que M. Laurent Désiré et Kabila avaient chassé un certain nombre de magistrats. 300, il paraîtrait. Oui, on avait réhabilité une partie, le président Joseph Kabila avait aussi, mais toutes ces actions n'ont pas contribué, n'est-ce pas, à améliorer notre justice. Les décisions judiciaires se négocient aussi dans les bars, dans les hôtels. Et ça, vous le dites en tant qu'avocat. Ah oui. En tant que praticien de l'affaire. Exactement, dans les restaurants. Voyez-vous ? Donc, sur cette question-là, il y a, le travail à faire est encore entier. Et c'est ce qui justifie même la méfiance que la population a sur cette justice. On se dit, mais les riches ne perdent jamais, il n'y a que les pauvres qui perdent. Quand on vole un petit pain, on va tout de suite à Makala. Mais quand on détourne des millions et des millions, eh bien, on est soit dans un résident surveillé, soit on est tout simplement laissé en liberté. C'est pour ça que le peuple, parce que la justice est rendue au nom du peuple congolais. C'est nous qui devons nous mettre debout pour avoir une justice que nous méritons. Voyez-vous ? À un moment donné, nous, nous nous étions rendus compte que la justice qui était rendue dans les dossiers de Laurent-Désiré-Kabila, n'en était pas une. En tant que citoyen, nous nous sommes mis debout pour dire que les gens qui sont en train de mourir à la prison là-bas sont des innocents ou même s'ils seraient des coupables, ils ont quand même le droit de bénéficier d'une justice régulière. Nous l'avons fait en tant que citoyen. Nous n'avons obtenu ni argent, ni des X, ni des Y, mais nous avons pensé que la justice étant rendue au nom du peuple congolais, c'est à notre nom que toutes ces décisions sont prises et si nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions, nous devons les manifester. Ça veut dire en d'autres termes que les citoyens ne doivent pas être un spectateur, ils doivent être acteurs pour que nous ayons une justice qui nous convient, une justice que nous estimons juste pour nous et pour les autres. Et la question des détournements, des nombreux détournements que nous entendons au Sénat et d'ailleurs les générations des Ligèvres, qu'est-ce qu'on en fait en réalité ? J'en viens. Je voulais d'abord parler de la justice en tant qu'institution parce que souvent quand on parle, on oublie cet aspect important. Nous ne pouvons avoir une justice équitable que si nous avons des juges, que si nous avons des magistrats qui comprennent qu'ils sont là pour servir le peuple et non pas pour s'enrichir. Or, dans le contexte actuel, je pense que c'est le contraire. Chacun voudrait construire une maison même quand il n'en a pas des possibilités, acheter une belle voiture même s'il n'en a pas des possibilités. Pourtant, on ne s'enrichit pas quand on est magistrat ou quand on est juge. On ne s'enrichit pas. Et moi, je me rappelle que dans le cours de déontologie qu'on m'avait donné à l'université, on nous disait que le magistrat et les juges ont droit à une vie modeste. Une vie modeste. il ne doit pas manquer de ce qui est nécessaire mais il ne peut pas devenir un riche. Ce n'est pas possible. S'il veut être riche, il démissionne, il va dans une société où il fait les commerces. Il fait les affaires où alors il devient avocat, je ne sais pas moi. Exactement. Et même si on me propose une affaire qui est contraire à ma conscience, je ne la prendrai pas. Votre serment l'est dit. Alors, comment vous expliquez ça, Maître Jean-Claude ? On arrête quelqu'un pour 2 millions de dollars, pour 10 millions de dollars, il est condamné, mais l'argent ne le voit pas. Non, mais le problème, c'est que je dois quand même dire et féliciter le président Félix et la justice pour les quelques affaires. D'abord, l'IGF, le travail qu'elle fait, c'est un travail impressionnant. Et ceci démontre que certaines institutions ne donnent pas le rendement à cause tout simplement de la volonté politique qui manque. Aujourd'hui, l'IGF fait un travail très important qui permet, qui alimente en fait la justice. Maintenant, il faut quand même se dire que depuis plusieurs années, on a vu rarement dans ce pays des ministres interpellés. C'est quand même historique. Il faut le souligner. De voir de haut cadre de l'administration être interpellé. Non seulement interpellé, arrêté. Mais arrêté, condamné, les directeurs de cabinet et bien d'autres. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la récupération des fonds, il faut attendre un jugement définitif. Il faut attendre un jugement définitif. Mais qui tarde à venir parfois. mais c'est ça. Si nous voulons un état de droit, un état de droit a pour une des dimensions, c'est de respecter la procédure. OK. Oui, c'est de respecter la procédure. Parce que si nous disons qu'on ne respecte pas les voies de recours qui sont reconnues aux personnes mises en cause, c'est que quelque part, nous péchons nous-mêmes contre l'état de droit. C'est quand on sera en présence d'un jugement définitif et qu'on constate qu'il n'a pas été exécuté et que les effets pour lesquels la personne a été condamnée n'ont pas été restitués à l'état en ce moment-là, nous pouvons nous plaindre. Et les cas Matata ? Bon. D'abord, je dois dire que les jugements de M. Matata sur ma personne correspond exactement à ce que moi je me fais comme vision. J'ai mené un combat sous le président Kabila. Je n'ai pas commencé en fait mon combat pour le droit de l'homme aujourd'hui. Je l'ai commencé sous Mobutu, je l'ai poursuivi sous Kabila père, Kabila fils et je continue aujourd'hui. Je me suis toujours dit qu'il y a des valeurs contre lesquelles je ne peux pas aller. Et c'est en fonction de ces valeurs que j'ai fait des efforts pour rester constant. Et je pense que c'est utile. Et c'est utile dans le contexte de notre pays où on achète les gens pour défendre même les positions contraires à celles qu'ils défendaient avant. Moi, je me j'aimerais de le faire. Mais en ce qui concerne les dossiers de Matata, je pense que nous, nous avons toujours plaider pour que le Sénat lève les humilités. Donne la possibilité à M. Matata ainsi que les autres de se défendre en justice. Mais c'est lui qui ne veut pas, en fait. Non, mais lui, il avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait bien aller devant la justice. Qui qualifie d'instrumentalisé, de politique, et tout ça. Je pense que il faut, là, la justice n'a même pas encore posé un seul acte dans ce dossier. Je crois que M. Matata, c'est quand même quelqu'un qui a fait un travail important dans ce pays ici. Et je ne pense pas que la conclusion à laquelle il est arrivé sans que la justice ait posé un seul acte dans son dossier soit un comportement pour moi raisonnable. Très bien. Je condamne fermement ce genre de prise de position et je dis tout simplement que nous, nous allons suivre tous ces dossiers pour que la justice fasse le travail qu'elle doit faire de manière responsable et de manière équitable. Si M. Matata, suivant ses interventions, suivant les analyses, les recherches qui vont être faites par la justice se trouve être innocent, qui n'a touché à rien, nous ne nous opposerons jamais à ce qu'il recouvre sa liberté et qu'il continue à travailler en paisible citoyen. Je pense que c'est en élément notre raisonnement, notre façon de voir les choses à ce niveau-là que nous deviendrons un grand pays. Mais si on doit utiliser la justice pour régler les comptes aux gens, on n'en finira pas. rappelez-vous que devant votre caméra il y a quelques années, je disais toujours que le pouvoir a des pieds. Aujourd'hui, c'est M. Félix qui est là-bas. Demain, peut-être que M. Félix obtiendra un deuxième mandat. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va passer au pouvoir. Et c'est quelqu'un d'autre si on l'a brimé aujourd'hui, il va faire aussi la même chose. Le cercle ne va jamais s'arrêter. C'est pour ça que nous disons que les personnes qui sont mises en cause, leurs droits fondamentaux consacrés dans la Constitution de la République doivent être respectés et ils doivent bénéficier de toutes les garanties possibles d'une justice équitable et indépendante. Et donc, pour moi, ce que je dirais, c'est que le Sénat doit pouvoir lever les humilités de tous les sénateurs qui sont mises en cause pour éviter qu'on en arrive à la conclusion que le Sénat est devenu une caverne des gens que la justice veut avoir mais qu'il ne veut pas donner. Alors, Tambou Mamba est en Belgique alors qu'il y aura à lever les humilités dans peu de temps, vous allez certainement en parler. Mais parlons de droits de l'homme parce que quand même c'est important. Il y a un rapport de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap et qui a finalement décrié plein de choses. Je ne saurais pas lire tout mais il faut rappeler seulement qu'ils se plaignent que les handicapés qui sont arrêtés et qui sont en prison n'ont pas droit à beaucoup de choses. Ils sont privés de plein de leurs droits et fait qu'il n'est pas normal. Mais il y a un autre cas, c'est finalement Makala qui avait une capacité de 1500 personnes. Aujourd'hui, Makala a 8000 détenus, 8000 pensionnaires entassés dans des conditions déplorables. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Parce que si nous ajoutons la prison du Matadi par exemple qui est construite en 1934 pour une capacité d'accueil de seulement 150 prisonniers, aujourd'hui, la prison compte 750 personnes. Comment voyez-vous ce tableau de nos prisons et de la vie sinon des conditions de vie des prisonniers ? Il faut dire que si nous voulons saisir la vision des autorités en ce qui concerne la promotion et le respect des droits de l'homme, je pense que l'endroit où il faut aller voir cette vision, c'est en prison. Non, les prisons sont des vrais indicateurs du respect des droits de l'homme. Exactement. Du souci que les autorités se font des droits de l'homme. en dehors des prisons, il y a les hôpitaux, voire l'endroit où les concitoyens du président de la République sont soignés. Je crois que les deux endroits-là sont des indicateurs importants du souci qui démontrent les soucis des autorités, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de droits de l'homme. Je pense que nous l'avons déjà dit à d'autres occasions, les prisons du Congo sont des véritables mouroirs. Comment faire pour sortir de cette situation ? Bon, ce qu'il faut faire, je pense qu'il est important de construire de nouvelles prisons. Pour une ville de 12 millions d'habitants, est-ce que nous devons avoir un seul centre pénitentiaire ? Pas du tout. Il faut construire de nouvelles prisons. Deuxièmement, il faut que la justice soit rendue de manière équitable. Vous savez que le ministre l'a dit, il y a des gens là-bas qui ont déjà fait trois ans, quatre ans qui n'ont jamais été entendus. Qui n'ont jamais vu un magistrat ? Non, jamais. Jamais. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là ou on les a juste arrêtés. et ils se plaisent même à rester dans la prison. Et ça, c'est de la responsabilité du responsable du directeur de prison, mais aussi du ministère de la justice. Mais on ne peut pas garder un citoyen en prison deux ans, trois ans, sans qu'il n'ait eu n'est fait qu'une fois rencontrer le magistrat et savoir quels sont les faits qu'ils lui sont faits. Qu'ils ont reproché. Et vous avez en prison là-bas des gens qui sont en détention pour des faits bénés parce qu'il a volé un téléphone, parce qu'il a volé... Parce qu'il a contracté une dette et qu'il n'a pas payé. On l'arrête là alors que l'État interdit l'emprisonnement pour motif de dette. Exactement. Et vous avez des cas comme ça. J'ai un autre cas qu'on m'a signalé dernièrement. Un homme a commis une infraction mais c'est sa femme qui a été amené en prison pour garantir le retour de son mari. Mais on est dans quel pays ? Franchement. Parce que... On arrête quelqu'un pour une infraction commise par quelqu'un d'autre ? Oui. Donc c'est en fait une prise... Une prise... Un otage ? Un otage d'une personne. Et moi je dis toujours que si nous voulons palper de nos propres doigts l'État de droit, on ne va pas les palper avec les ministres. Non, c'est en prison. Non, il faut les palper avec les citoyens. À la base, qu'est-ce que les citoyens peuvent dire de l'État de droit aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui bouge ? Alors comment vous trouvez maître ? Est-ce que l'on peut trouver des détenus en prison ? Des gens qui ne sont même pas encore condamnés ? Vous allez les mettre avec les gens qui sont condamnés à mort. Je me pose la question, est-ce qu'on est réfléchi quand on fait ces choses-là ? Non, mais les problèmes... Les détenus. Les problèmes, c'est que nous avons perdu quelque chose de très important, c'est notre humanité. Oui. Nous sommes capables de faire du mal à quelqu'un à nous bien que c'est un être humain. Et ça, nous l'avons totalement perdu. Et ce que vous n'avez pas mentionné, c'est que vous savez que c'est l'État qui décide d'envoyer quelqu'un en prison parce qu'il est condamné, mais pour que quelqu'un-là trouve un bon endroit pour dormir, il doit payer le loyer. Ce n'est pas possible. Ah oui, il y a des gens, surtout ceux qui sont dans les VIP, qui payent un loyer pour bénéficier des meilleures conditions de détention. mais ce qui est scandaleux, mais ça, je vous annonce, j'ai été contacté par des dames qui m'ont fait comprendre qu'elles étaient parfois obligées de se déshabiller en prison. Les femmes, entre elles, on déshabille les autres, on les laisse totalement nus, parfois on les filme, on diffuse les vidéos. Il y en a même qui m'ont dit qu'il y a des enfants qui sont nés en prison, les enfants qui sont nés en prison, qui ont 8 mois, 9 mois. Alors je me dis, des bébés prisonniers, qu'est-ce qu'ils font en prison ? Non, mais ce qu'il faut dire, en fait, c'est que nos prisons sont devenues, en fait, des îlots à part. Des îlots où les gens, les directeurs des prisons et d'autres, instituent leurs propres lois. Et il y a des violations de droits de l'homme extrêmement graves en prison. Oui. extrêmement graves en prison. Et ça, le ministère de la justice qui est en charge, qui est en charge de la gestion des prisons n'est fait absolument rien. Aujourd'hui, le ministre des droits humains est allé en prison, il a vu la situation, il a crié, mais son rôle n'est pas de crier. Non, pas du tout. Son rôle, c'est de faire en sorte que le gouvernement prenne des mesures. Le rôle de crier, c'est le rôle des ONG des droits de l'homme que nous sommes. C'est à vous de crier. Oui, c'est nous qui devons crier. Mais eux, ils doivent constater la situation et prendre des décisions. Mais malheureusement, le ministre a crié, mais nous ne l'avons entendu nulle part, prendre une quelconque décision ou prendre cet engagement ferme d'en parler au gouvernement et de faire changer les choses. Et ça, c'est malheureux. Encore, est-ce que c'est important d'avoir un ministère des droits humains alors qu'on a un ministère de justice déjà ? Je me dis, est-ce que ce n'est pas des fonctions qu'on dort pour récompenser les uns pour récompenser les autres ? C'est notre plan ? Non, mais je pense que c'est une question de vision. Il y a certains ministères qui sont créés parce qu'on veut mettre de l'accent sur un aspect donné de la vie nationale. Et je pense que la question des droits de l'homme, c'est une question préoccupante. Préoccupante pour tout le monde. Vous voyez ce qui se passe à Goma ? C'est une question des droits de l'homme. Ces citoyens qui ont tout perdu, qui ont besoin d'un abri, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de se vêtir, qui ont besoin de la sécurité, ce sont des questions des droits de l'homme. Et donc, si la priorité du gouvernement est orientée vers un état de droit, on ne peut pas parler d'un état de droit sans parler du respect des droits de l'homme. Pourtant, le droit de l'homme est une question transversale. Ça prend tous les ministères. Même dans le ministère de l'Épesté, les enfants qui étudient ont des droits. Je crois qu'il faudrait que, comme vous le dites, pourquoi ne pas donner le ministère de la Justice entre les mains des défenseurs qui côtoient la vie de ces gens tous les jours ? En France, on a fait ça avec Moretti. On dit que c'est un avocat, il connaît la structure, il connaît un praticien. On lui dit, bon, écoute, c'est à vous d'aller gérer les trucs. Mais chez nous, malheureusement... Non, mais aujourd'hui, je pense que pour le ministère de la Justice, on a confié à une magistrate, le ministère des droits humains, on a confié à un avocat. Et on va voir si... On verra si ça va donner. Si vraiment, il y aura des différences. Alors, on va terminer avec un sujet. Alors, c'est le sujet qui fait débat aujourd'hui, c'est la CENI. Maître, il y a trois fronts. Il y a un front où vous vous trouvez le front de la société civile. Il y a un front où on trouve les politiciens comme Prof Mbata, Steve Mikaï, Louis De Pesse et bien d'autres. Et puis, il y a un autre front où vous nous trouvez, nous, qui pensons qu'il faut littéralement dissoudre la CENI. Vous, vous parlez de la dépolitisation de la CENI. Le camp du Prof Mbata parle de la... Enfin, il refuse qu'on peut parler de dépolitisation et même de politisation. Il pense qu'il faut qu'il y ait la CENI. Alors, vous, donnez-nous le tableau de là où on est maintenant et les faiblesses de tous les camps, de notre camp, de votre camp et du camp de Prof Mbata et les autres. En fait, il faut dire d'abord que moi, je regrette le fait que certains d'entre nous qui s'étaient battus pour que, sous le président Kabila, la CENI soit dépolitisée. Parce que les gens me demandent toujours la dépolitisation, c'est quoi? Oui, justement, c'est quoi la dépolitisation? En fait, la dépolitisation, c'est tout simplement avoir au sein de la CENI des personnes qui ne participent pas à la compétition électorale. Ça veut dire pas des politiciens. C'est ça, la dépolitisation. Cette dépolitisation, elle peut avoir des degrés. C'est-à-dire, vous pouvez trouver une CENI où la majorité des membres est constituée des personnalités qui ne font pas la politique. Et ici, je parle de la politique qui consiste dans le fait de se battre pour conquérir le pouvoir. Parce que nous tous, vous les journalistes, nous tous, nous faisons de la politique à un certain niveau. Mais notre manière de faire la politique, nous ne sommes pas dans la compétition pour conquérir le pouvoir et le conserver. La différence est à ce niveau-là. Maintenant, quand je vois que ceux qui demandaient avec nous il y a quelques années la dépolitisation de la CENI sont devenus des véritables défenseurs de la politisation de la CENI. Alors, je me demande, est-ce que ce combat nous l'avons mené contre le président Kabila en tant qu'individu ou nous l'avons mené parce que nous estimons qu'il faut doter notre pays des institutions électorales qui permettent à ce qu'il y ait moins de problèmes et que les élections soient non pas des élections dont les résultats sont fabriqués par un camp contre un autre mais des résultats qui viennent de la décision prise par le peuple congolais de donner le pouvoir à X ou à Y. Et c'est là que je ne comprends pas. Très bien. Parce que le combat que nous menons c'est d'abord un combat d'idéal de ce que nous voulons de meilleur pour notre pays. Mais les autres ne disent pas les cas. Regardez, vous allez suivre par exemple trois réactions. Nous commençons par la réaction du président Mbosso. Il dit « Il est surprenant de suivre dans le média certains collègues qui ont pleinement participé au débat aussi bien à la grande plénière qu'à la commission PHJ se livraient à des propos subversifs allant jusqu'à parler de coups d'État qui auraient été perpétrés par notre Chambre. Si cela n'est pas une maladresse ce serait bien une attitude malhonnête. Cependant, nous constatons depuis un certain temps une propension au populisme tendant à jeter de l'opprobre sur notre Chambre par certains de nos collègues au motif que celle-ci aurait sacrifié la réforme concernant la proportion de l'or organique modifiant et complétant la loi numéro 10 barre 13 du juge portant organisation et fonctionnement de la CENI. Alors, si nous prenons le prof Mbata, il dit « Nous avons presque doublé le nombre de membres de la société civile qui est passé de 3 à 5 au sujet du bureau. La société civile conserve la présidence de la CENI. » Alors que si on était très sévère, on aurait même refusé qu'elle occupe ce poste parce que tous les cycles électoraux depuis 2006 ont été conduits par la société civile et par les membres de la société civile désignés par les confessions religieuses. Tous ont échoué sous leur présidence. Steve Mika il dit « Arrêter la dépolitisation de la CENI est une utopie. C'est une institution hautement politique. Aucun de ses membres ne peut être neutre, y compris les membres de la société civile, les hommes d'église qu'à de Malumalou Moulunda. Il faut plus renforcer la transparence. » Vous avez la parole. « L'avantage que j'ai c'est d'avoir eu à un moment donné des personnalités comme professeur Mbata, comme j'estime Mikaï, dans le camp de ceux qui défendent, qui combattaient la politisation de la CENI. » Sous cas d'Ila. Si j'ai dit « Fous, vous n'avez qu'à les inviter ici. » Si à un moment donné de leur parcours politique n'ont pas été contre la politisation de la CENI. Et aujourd'hui, malheureusement, ça change. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir ou proches des gens qui sont au pouvoir, les positions changent. Je manque deux mots. Mais je peux dire tout simplement, que pour moi, ce n'est pas responsable. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Pas du tout. Qu'est-ce que vous proposez ? Je vais loin pour dire que la question fondamentale que le professeur Mbata n'aborde pas, c'est la question du pouvoir entre le bureau et la plénière. Et dans le cas du système congolais, les pouvoirs sont concentrés entre les mains du bureau. Et dans le bureau, la proposition qui avait été faite par le Tundula avait demandé à ce qu'il y ait une représentation égale. Ça veut dire la société civile, la majorité, l'opposition devait avoir quatre places chacune. Mais c'est parce que le professeur Mbata nous a lu. Le professeur Mbata nous a montré un document où l'ont présenté dix membres politiques et seulement trois ou quatre d'un test civil. Non, moi j'ai la proposition ici. La proposition de M. Lutundula propose à ce que... Je vais d'abord vous lire deux points importants. Il dit ceci. Les ajustements proposés ont pour finalité de renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI et lutter contre son instrumentalisation politique. Vous voyez ? Donc, la vision qui a accompagné cette proposition c'était de rendre la CENI indépendante, qu'elle soit neutre et qu'elle ne soit pas instrumentalisée par les politiques. Mais elle a proposé combien de postes ? Non, mais je... Est-ce qu'on peut lire la proposition des postes et surtout la répartition du pouvoir ? L'article 10 de sa proposition, je vous donne, sinon on va dire que moi je... L'article 10. La CENI est composée de douze membres désignés à part égale par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et à la société civile à raison de quatre délégués de la majorité, quatre délégués de l'opposition, quatre délégués et des aspects civils délégués dont deux de confessions religieuses, une organisation féminine de la défense des droits de l'homme, une de la délégation d'organisation d'éducation civique et électorale. Chaque composante désigne au moins une femme parmi ces délégués. Ça, c'est un article... Mais c'est que... Le prof Mbata nous a montré, c'était pas ça en tout cas. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que moi je dis... Non, mais qu'est-ce que... Selon vous, le prof Mbata l'a trouvé où ? Ah non, mais c'est pour ça qu'ils auraient bien voulu qu'on soit dans un débat avec les professeurs Mbata. C'est qu'ils ont fait par exemple pour les bureaux. Ils ont donné une seule place qui a sept membres. Ils ont donné une seule place à la société civile. Une seule. La place, bien sûr, importante parce que la présidence du bureau est assurée par la société civile. Mais vous avez quatre membres qui viennent de la majorité et deux membres qui viennent de l'opposition. Cette répartition, elle est tout simplement inégale. Mais c'est ce que nous appelons la politisation de la CENI. Au bureau, vous avez six politiciens et un membre de la société civile. Or, le bureau, dans le contexte de notre système électoral, joue un rôle très important. Et quand vous allez parce qu'ils mettent toujours en exergue la composition de la plénière et à la plénière, ils ont donné cinq places à la société civile, cinq places à l'opposition et cinq places à la majorité. Voyez-vous ? Et quand vous regardez les tâches de chacune, de chacun de ces organes, vous allez voir que la plénière ne joue pas un rôle très important. Mais qui est président de la CENI ? Non, mais qui est le président de la CENI ? C'est la société civile. Oui, mais le problème n'est pas là-bas. Mais si on doit prendre, par exemple, des décisions à la majorité, qu'est-ce que le président va faire ? Vous allez voir que les décisions vont aller beaucoup plus dans le sens de ce que la majorité va défendre. Et là, c'est là que je dis que le professeur Mbata, quand il parle, il parle régulièrement des chiffres, mais il ne parle pas des attributions de ces organes pour voir lequel de ces organes a de l'influence sur l'autre. Vrai ou faux qu'il y a 15 membres de la CENI selon la proportion de l'autourne de l'autre ? C'est faux. Comment ça c'est faux ? C'est faux parce que ici, ce n'est pas 15, c'est 12. Mais la proportion qui a été amendée avec le professeur, c'est 15 maintenant. Oui, mais non, ils sont partis de 12 à 15. Oui, mais pour doubler votre quota. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais je dis, il faut qu'il y ait un équilibre dans toutes les institutions. Mais pourquoi on a souhaité mettre beaucoup des membres de la société civile dans la plénière qu'au bureau ? C'est stratégique. C'est stratégique. Ils ont refusé parce que le bureau, tant que la plénière ne se réunit pas, et Dieu seul sait sous la législature passée, combien de fois la plénière s'est réunie, et pendant que la plénière ne se réunit pas, c'est le bureau qui décide de l'avenir du processus. Mais rencontrez alors les arguments du profond bataille son questionnement. Il vous dit par exemple, c'était lui un seul pays dans le monde où la société civile organise les élections. un seul pays que vous connaissez où c'est à la société civile d'organiser les élections. Pourquoi voulez-vous prendre le prémogatif des l'État et en faire votre prémogatif ? Mais mon cher ami Christian, mais la société civile ne fait pas, fait partie du Congo ? Justement, mais... Oui, mais fait partie du Congo. Aujourd'hui, on a levé l'option de mettre, vous savez que dans tous les pays, ce n'est pas non plus les politiciens qui organisent, les compétiteurs qui organisent, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors pourquoi vous ne vous battez pas pour construire ça ? Non, mais pourquoi eux qui ont la majorité aujourd'hui, les professeurs Mbata et dans le groupe de ceux qui ont la majorité, mais pourquoi ils n'ont pas proposé cette option ? C'est parce qu'ils veulent contrôler les élections. C'est ça le problème. Parce que je ne peux pas comprendre à un seul instant les gens qui ont combattu le président Kabila pour, contre la politisation de la CENI, aujourd'hui, qui puissent la soutenir. Si la raison n'est pas seulement celle d'avoir le contrôle des élections. Vous pensez qu'ils veulent tricher ? Je ne pense pas. Je ne suis pas dans une position de quelqu'un qui voit déjà l'avenir. Mais il y a seulement des risques qu'un camp contrôle les élections dans notre pays. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il... En quoi ce qui se passe aujourd'hui, c'est différent de ce que Kabila avait fait ? Aujourd'hui, vous n'avez plus de cinq membres. Mais nous n'avons plus de cinq membres dans une institution, dans un organe qui ne pèse pas. Dans un organe qui ne pèse pas. Donc, votre problème à vous, c'est dans les attributions de... Mais le problème est là-bas. Donc, même si on vous donne des chiffres, c'est un peu comme si on vous disait que vous êtes nombreux, mais dans un coin ou dans un secteur qui n'a pas d'autorité. Exactement. Mais pourquoi, je me dis, pourquoi ils ont préféré... C'est ça, la question fondamentale. Pourquoi ils ont préféré mettre trop des politiciens dans le bureau que dans la plénière ? Et moins de moins. Pourquoi ils n'ont pas fait l'inverse ? Par exemple, donner quatre places à la société civile, la majorité une place et puis l'opposition deux places. Pourquoi ? Cette option, ils pouvaient aussi la prendre. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec le profond bataille ? Ah, moi, je suis prêt, je suis ouvert. Très bien. D'ailleurs, je vais croire qu'on va organiser ce débat-là parce que moi, sincèrement, je vous dis la vérité, et même les téléspectateurs aussi peuvent comprendre comme moi que vous êtes vraiment à l'opposé. C'est ce que le profond bataille nous a montré ici. Mais effectivement. Il nous a montré noir sur blanc un article qui parlait essentiellement de la justice, entre guillemets. Non, mais il faut dire quand même que moi, personnellement, je suis très étonné. Je suis très étonné et je me dis que la proposition de M. Lutounboula n'était pas la seule. Il y a eu d'autres propositions, mais on a choisi. Celles-ci, comme les textes qui devaient faire l'objet des changements. Et quand vous voyez tous les changements qui sont opérés, c'est en faveur de la majorité de l'Union sacrée aujourd'hui. Donc, de la majorité présidentielle de Cadillac hier. Et donc, si mon souci à moi, parce que je suis convaincu personnellement que même si on donnait la sonie aux personnalités indépendantes, il y a des partis qui vont être favoris, comme l'UDPS qui vont être favoris, parce que d'abord, ce sont des partis qui sont implantés presque partout au pays. Même dans une élection régulière, l'UDPS pourrait gagner. Mais pourquoi s'encombrer d'une CENI qui donne lieu à des suspicions qui préparent le lieu de la contestation ? Oui. Pour rien. Vous pensez que nous sommes mal partis ? Très mal partis. Est-ce qu'on peut corriger ça ? C'est une question des volontés politiques, mais nous voyons tout simplement que la politisation aujourd'hui est plus grave même qu'à l'époque d'Ingabi. Et ça, personnellement, je suis étonné. Si vraiment nous devons nous battre pour le pouvoir, pour le pouvoir, je pense que la République démocratique du Congo est en train de faire une mauvaise route. Mais ce que nous souhaiterions, c'est que, même si le président Félix Tchisette dit, passe un jour qu'on ait des institutions normales. Mais pourquoi les députés n'ont pas dit ça ? Les députés qui étaient présents dans la salle, les députés n'ont pas formulé d'amendement. Mais est-ce que vous n'avez pas oublié qu'il y a eu des députés qui ont dénoncé le fait qu'il n'y a pas eu des débats ? Mais après, ils n'ont pas prouvé qu'on n'a pas eu suffisamment de débats. Mais vous êtes en démocratie. Si vous voulez le débat et que la majorité ne veut pas le débat, qu'est-ce qu'on fait ? On est en démocratie, on prend la majorité. Mais je pense que la majorité ne vient pas seulement des partis politiques. Elle vient des citoyens. Mais représentée par les députés. Mais oui, elle vient des citoyens. Ce que je veux dire, c'est que la majorité doit prendre en compte les intérêts des personnes qui sont représentées. Les députés ne sont pas là-bas, ne représentent pas leur parti politique. Ils représentent les citoyens congolais qui les ont élus. qui les ont mandatés là-bas. Et s'ils ont des comptes à rendre, c'est aux citoyens qui vont rendre des comptes. Mais malheureusement, nous avons seulement l'impression que les gens changent en fonction de leurs intérêts. Et quand les gens changent en fonction de leurs intérêts, c'est le Congo qui souffre. Alors on va se lever pour terminer ce débat. Mais la question pour vous laisser partir, c'est la question de la congolité. Est-ce que vous avez suivi ce débat qui a finalement pris en otage les médias sur la question de la congolité ? Est-ce que vous pensez comme les autres qu'il s'agisse d'une question banale, ça ne sert à rien d'en parler ? Ou vous pensez qu'on a quand même droit, c'est quand même un débat fondamental sur l'existence de notre pays ? Sur le débat de la nationalité ? Parce que moi, je n'appelle pas congolité comme on l'appelle la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une question fondamentale. Mais le contexte de la République démocratique du Congo fait que cette question qui doit être débattue parce qu'elle a toujours été débattue depuis que le Congo existe. Elle a toujours été débattue et elle a toujours été au rendez-vous. Les options qui ont été prises n'ont jamais été satisfaisantes pour tout le monde. Et nous les savons. Et la dernière qui avait été prise au dialogue entre Congolais et Saint-City pose aussi des problèmes. Donc, c'est une question si cette question a toujours été débattue depuis que le Congo existe, donc c'est une question essentielle. Mais le problème, c'est que la question elle est faussée parce que les Congolais dans tout débat, toute question qui est soulevée est toujours liée à un indivis. C'est ça le comble. Oui. Et ce qui est grave, c'est que même des gens respectables des gens respectables au lieu de débattre de l'idée, on débattre de l'idée en fonction d'un homme. Et en ce moment-là, on ne peut pas avoir un débat sérin. Et j'estime personnellement que quelle que soit la position que je pourrais prendre contre ou pour, on va toujours m'attacher à un individu et c'est pour ça que j'ai décidé de garder silence. Très bien. Mais alors, qui doit être président de la République ? Quel est le profil selon vous de celui qui va diriger ce pays ? En termes de nationalité, en termes de parcours, en termes d'éthique, en termes de formation ? Je pense qu'il y a des questions qui sont déjà réglées par la Constitution. Mais une question qui n'a jamais été prise au sérieux, c'est en ce qui concerne la formation. Nous n'avons plus besoin dans ce pays-ci, même si on donne des arguments selon lesquels même les grands professeurs ont échoué sans analyser les contextes dans lesquels ils ont travaillé. Je pense qu'il faut qu'on élève, n'est-ce pas, la formation pour ce qui concerne le président de la République à un niveau le plus haut possible. Je pense que cela n'est pas une discrimination, c'est quand même une fonction qui demande à ce que les gens ne viennent pas apprendre, ne viennent pas apprendre en étant au pouvoir, au sommet de l'État, mais qu'ils aient quand même un certain niveau de formation qui leur permet de pouvoir avoir tous les crédits qu'il faut et je pense que c'est une question sur laquelle il faut réfléchir mais là encore le Congo prendra toujours une mauvaise direction parce qu'on va discuter de la question en fonction non pas d'un président robot mais des individus. Et c'est ça, ça fausse les débats et ça empêche notre nation d'avancer. Mesdames et Messieurs, c'était un grand honneur. Je recevais sur ce plateau Maître Jean-Claude Katendé qui est président de l'Azado, un défenseur de droit de l'homme, défenseur de liberté fondamentale. Il l'a toujours fait depuis plusieurs décennies. Il est toujours constant dans cette position. Merci Maître d'avoir répondu à toutes vos questions. C'est avec plaisir que je me suis donné cette joie de venir et on a eu un très bon débat. Je ne peux que vous remercier. Mesdames et Messieurs, ne partez pas sans vous abonner. Abonnez-vous, envoyez des j'aime et des cœurs, partagez la vidéo. C'était un grand honneur. Avec tout le plaisir, je vous retrouverai prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les amis. et que Dieu bénisse J'en s'étonner." J'en s'étonner, pour la mort, pour la mort, que Dieu bénisse pour la mort. Il est 꼭 n'en s'étonner. Il ne faut donc le faire. Et de mécanisme, il n'y a pas de Dieu. Il ne faut qu'à soutenir. Il n'en s'étonner, il n'y a pas de Dieu. Il n'en s'étonner. Il n'en s'étonner, il n'en s'étonner, il n'en s'étonner, il ne faut qu'à ворire. Il n'en s'étonner. Il n'en s'étonner. Il n'énerve, Les femmes qui n'ont pas l'esprit de l'esprit Nous vous présentons Nga Nga Ila Finesse Nga Nga Ila Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Nga Ila Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Nga Nga Ila Finesse apporte la joie dans nos familles. ormis Comment est-ce que nousABIS裝 Тут nousappelle von Ettazini ? combien redicul Tyson against prias? Si tu es à Ettazini à unfortunately pour une bonne knitroscopie, enfin tu n'ad templer sa rebelle, moi je t'appelle Ettazie. La amère est onоры sur l' antibiotics carez Bino. En condition de Vinesse est Asea. Tu as Gokuili mon avis están Luis. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ma bouche ? Dans les États-Unis, avec les gens que nous connaissons, nous vous prévons, chez Maman Samira. Nous venons à Zaline, se dégâter à l'équipe d'Avish. On reviendra ses amis ! Tu as léviens de boulot. « Maman Samira » je me suis dit aussi. C'est ce que j'ai appris à mon côté. Je ne sais pas si vous avez des détails. Il y a un numéro 938 Avenue Maurice, New York. Il y a entrepôt 1240 Avenue Randol dans les banques. Il y a un numéro 938 Avenue Maurice, New York. Il y a un entrepôt 1240 Avenue Randol dans les banques. Générique Le Roux Congolais, unis par le sang. Unis dans le fort pour l'indrépondance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.